Unicorne et Pegasus Je vais avoir ajouté à ma collection parce qu'il est superbe. Donc, qualité du papier, c'est fin, c'est mince. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux comme papier, mais j'ai déjà ajouté. Donc, voilà. J'ai complètement craqué quand j'avais vu ce livre-là. Donc, on commence. On a un dessin sur un seul côté de la page, donc on peut y aller avec le marqueur alcool. Mais par contre, pensez à mettre quelques feuilles entre chaque page pour éviter que ça traverse, bien sûr. On a chaque page en double aussi. Plus tard, Spike. Je vais rentrer dans la chambre, mais c'est la période de liberté à petite rubie. Regardez s'il est beau. C'est trop beau. Ah, il est magnifique, celui-là. Vraiment beau. Oui, je t'aime, bébé. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Celle-là, j'ai eu du mal au départ. Je peux dire, ils l'ont dessiné à l'envers, mais en fait, non, non, non. Je pense que, si je ne me trompe pas, elle est couchée sur le dos et elle fait sa faufoule. Et maintenant, on arrive aux pages en double. Je ne vais pas vous les remonter, c'est lui-même. On va aller voir alors qu'un s'il y a autre chose. Donc, ils nous disent qu'ils ont d'autres livres. Donc, il faudrait bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait bien que je aille voir sur leur site quels autres livres ils ont. Donc, voilà, mes amis, c'était la vidéo-présentation du Unicorn & Pegasus des éditions Zenzou Créative. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez vu ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501